Il existe deux régimes pour le PACS. Le premier régime, c'est celui de la séparation des patrimoines. Le second, c'est celui de l'indivision organisée. La séparation des patrimoines, cela signifie clairement que chacun des partenaires PACS va conserver ses biens, bien sûr avant le PACS, mais aussi après ceux qui l'acquérera seul pendant le PACS, ça restera sa propriété. En revanche, le régime de l'indivision organisée fait que les biens qu'acquériront les partenaires PACS pendant la durée du PACS seront présumés leur appartenir chacun pour moitié. On dit alors qu'ils sont individus par moitié et chacun sera réputé avoir financé ses biens. Par moitié, il n'y aura aucun recours possible de l'un des partenaires PACS contre son partenaire PACS s'il a financé au-delà de la moitié. Contrairement à une idée répandue, on n'hérite pas de son partenaire PACS et il est indispensable, pour ce faire, de rédiger un testament et de prendre ainsi contact, conseil auprès de son notaire. La confusion vient du fait que, dorénavant, quand le partenaire PACS s'hérite, il n'a plus de droit de succession à payer. Il est exonéré de droit de succession, tout comme l'est le conjoint survivant. Mais à la différence du conjoint survivant, il n'hérite pas automatiquement. Un testament reste indispensable. Si vous souhaitez acheter l'appartement ou la maison de vos rêves, il est préférable d'établir le contrat de PACS avant, parce que vous allez prévoir dans cette convention le sort de ce bien. Va-t-il être acheté à deux ? Et dans ce cas-là, si c'est une indivision organisée, il sera réputé appartenir aux deux pour moitié. Ou va-t-il être acheté sous le régime de la séparation des patrimoines ? S'il est acheté sous le régime de la séparation des patrimoines, chacun l'aura financé selon son apport. S'il est acheté sous le régime de l'indivision organisée, il sera réputé avoir été acheté pour moitié par chacun. Faire rédiger votre contrat de PACS par votre notaire présente de multiples avantages, pour un coût de l'ordre de 350 euros. Vous allez étudier avec votre notaire quelle est la solution la mieux adaptée à votre situation. Quel va être le sort des biens que vous allez acheter après le contrat de PACS ? Allez-vous décider qu'ils vous appartiendront par moitié à chacun ou au contraire que chacun conservera sa liberté ? Quel sera le sort du livret A que vous possédez aujourd'hui avant de vous PACSer ? Ou encore, pourquoi pas, de conserver la preuve de la propriété de cette petite commode à laquelle vous tenez tant ? De prévoir aussi la façon dont, en cas de rupture, vous allez rompre le PACS et partager les biens qui vous appartiennent à tous les deux ? Le fait de recourir à votre notaire permet aussi d'assurer la conservation de ce contrat de PACS. Si vous le perdez ou s'il vient être détruit, à tout moment, vous pouvez demander un exemplaire à votre notaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !